C'est sous l'oeil mécanique de la Fondation Cartier-Bresson qu'entrée libre à rencontrer une super star de la photographie, Jeff Wall. Alors forcément, en fan inconditionnel, on était un peu nerveux. Relax, tout va bien se passer. Il est sympa ce Jeff Wall, il a l'habitude de raconter. Propulsé dès le début des années 70 sur le devant de la scène photographique pour ses images grand format présentées dans des boîtes lumineuses, ce Canadien, originaire de Vancouver, est aussi historien de l'art. Et pour cause, l'image, c'est sa passion depuis l'enfance. J'ai grandi en passant mon temps à peindre et à dessiner. Ça a été ma première activité en tant qu'artiste. J'ai toujours été intéressé par cette question de qu'est-ce qu'une peinture. J'ai des souvenirs d'enfance passés à regarder des livres de peinture de Bruegel. Je m'en souviens vraiment très clairement d'avoir été fasciné par le triomphe de la mort, avec tous ces squelettes défilant en procession. Vous pouvez imaginer que pour un petit garçon, c'était très excitant. C'était comme une BD. À la fondation Cartier-Bresson, Jeff Wall expose en ce moment des petits formats plus récents. Mais il se fait connaître avec des images grandeur nature de véritables objets comparables à des tableaux classiques, au point qu'on les appelle parfois tout simplement des tableaux photographiques. Quand j'ai commencé mon travail dans les années 70, le problème pour moi était d'essayer de trouver un chemin pour participer à cette notion de tableau. Le tableau est une forme merveilleusement riche que nous devons utiliser. Et en tant que photographe, je voulais en faire partie. Et donc au début, il me semblait nécessaire de tirer les photographies à un plus grand format, à un format tableau. Parce que ce que nous entendons par tableau évoque de grandes dimensions. Dès ses débuts, l'intention de Jeff Wall, c'est de bousculer les fondements de la photographie, dont les stars sont alors Henri Cartier-Bresson ou Robert Franck. Des photographes qui représentent une certaine photographie de l'instant. La perfection de cette esthétique de la photographie classique, représentée si parfaitement par Henri Cartier-Bresson ou Robert Franck, était un petit peu fatigante, parce qu'ils avaient fait quelque chose qu'il ne me semblait pas possible d'améliorer. Ce travail était si bon, si convaincant que, bien sûr, c'était un énorme obstacle. Il n'y avait aucune possibilité de poursuivre dans cette voie. Au contraire, le Canadien va développer des mises en scène minutieuses de scènes banales qu'il reconstruit le plus souvent en studio. S'inspirant de la littérature, de la peinture et du cinéma, Jeff Wall travaille à la croisée de ces disciplines. J'ai été chanceux de grandir dans les années 60 à Vancouver, où je pouvais voir au cinéma La Notée, quand c'était un nouveau film, ou à bout de souffle, quand ça venait de sortir. Et je suis toujours impressionné par la beauté de la photographie au cinéma, combien ces films étaient beaux. Et ça m'a frappé assez tôt que la photographie conçue pour faire des films était tout simplement une super forme de photographie en soi. La frontière entre la peinture, le cinéma et la photographie est bien plus fine que ce que les gens pensent. Créer de nouvelles images, c'est une recherche perpétuelle pour Jeff Wall. Dès son apparition au début des années 90, il s'empare naturellement de Photoshop, comme ici avec ce montage. Ce qui me semblait intéressant était de travailler pour que le montage lui-même disparaisse, et que l'image réémerge avec une espèce d'unité. Je suis allé à la bibliothèque, j'ai installé mon appareil photo pendant plusieurs jours. J'ai fait beaucoup d'images, souvent depuis le même endroit. Et ensuite, séparément, j'ai photographié cette dame dans un autre lieu, dans différentes conditions. Et ensuite, avec Photoshop, je l'ai placé ici. Et je ne vous dirai pas les autres détails, parce que ce sont mes petits secrets. Je pense que c'est ce que je fais.